Bonjour les enfants, c'est papa. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai très mal dormi hier entre les insultes des Sénégalais, les moqueries des Ivoiriens et même encore les frères du Cameroun qui descendent sur ma page pour venir me dire mon ami, toi et tes lions indomptables. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée, les enfants avec le chapeau de ma crevette toujours. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Messieurs les enfants, les lions indomptables, je vais commencer par vous dire quelque chose. Vous ne méritez pas ce maillot. Les joueurs qui sont aujourd'hui à l'équipe nationale, les enfants, vous êtes trop jeunes, vous êtes trop mous, vous êtes trop faibles, vous êtes trop tchinda, vous ne méritez pas ce maillot. Vous ne ressemblez même pas aux lions indomptables dans le jeu. Ni dans le jeu, ni dans l'attitude, vous sortez d'où ? Vous sortez d'où les gars ? Vous sortez d'où ? Pour gagner un match, il faut marquer un but. Pour gagner un match, il faut marquer un but. Donc je commence par les joueurs. La moitié de vous, la personne n'a sa place dans cette équipe. Même dans le futur, vous sortez d'où ? On est allé vous prendre où ? L'équipe nationale n'a jamais été autant sans âme. Vous sortez d'où les gars ? Vous sortez d'où ? Vous sortez d'où ? Qui vous a donné ce maillot, man ? Soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. C'est-à-dire, le meilleur passeur de l'équipe, c'était Andro Nana. Le meilleur passeur, il manquait un peu, Andro Nana allait jouer à l'attaque. Il manquait un peu, Andro Nana jouait à l'attaque. Et s'il ne sortait pas, frère après nous, au moins dix buts, vous sortez d'où, équipe nationale du Cameroun ? On n'a pas de joueurs, on n'a que des Tchindas. On n'a que des Tchindas, sans personnalité, sans rien. Sans charisme. On ne peut pas construire une équipe de faibles. Seigneur, j'ai du mal à croire que dans l'équipe-là, c'est l'équipe des Koundé, des Womélandé, des Achille et Manat, des Alexandre Son. Non, 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 les gars, sortez ! Sortez, sortez, allez là-bas ! Il faut faire très attention, Rigo Besson. Je vous rappelle que l'équipe nationale du Cameroun, c'est le peuple camerounais que ça représente. Vous ne vous rendez pas compte de ce avec quoi vous jouez. Je vous ai parlé du bandeau noir pour les morts d'un bancolo, mais vous êtes arrogant. Mais vous êtes arrogant. Et c'est là où je comprends la portée politique. Parce que pour le gouvernement camerounais, il n'y a eu aucun événement en bancolo. Le gouvernement camerounais a décidé que, parce que le boss est impliqué, à cause du boss qui est impliqué, ils ont transformé plus de 200 morts en un non-événement en bancolo. Et quand vous voyez les lions indomptables ne pas porter le bandeau noir, c'est une insulte. Vous savez que c'est la réponse du boss dans son impact ? Parce qu'ils sont dans cette logique-là pour démontrer qu'il y avait un non-événement en bancolo. Une équipe nationale d'un pays, c'est l'expression de ce peuple. Vous ne pouvez pas être les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et l'équipe nationale du Cameroun n'a rien à voir avec la vie des Camerounais, les Camerounais, l'énergie, la souffrance des Camerounais, le Hamlet des Camerounais. Que Dieu bénisse à vous de Jongen. Que Dieu te bénisse à vous de Jongen. Donc, on a l'impression qu'on a des joueurs, qu'en fait, vous n'êtes pas des Camerounais. Le problème, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas des Camerounais. On a une équipe de football du Cameroun où il n'y a pas des Camerounais. S'il y a beaucoup, il y a trois Camerounais dans cette équipe. Mais vous n'êtes pas des Camerounais, vous n'avez pas la puissance. Vous êtes mou, vous êtes freinaté, vous avez les tibias. Vous savez ça, là ? Vous savez ça, là, que vous allez aller jouer ? Ah non, 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 les gars, non, 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 banque de femmelettes. Ce n'est pas ça. Non, non, avec ça, vous ne pouvez même pas passer la gambie. A aucune chance. Mes chers joueurs, même le cardio, vous courez au stade. Le ballon, pas dans le sens. Aucun esprit de jeu, rien, rien. Et c'est ça, quand je parle de la musique, je parle de la magie. Quand je parle du football, une équipe sans esprit. Et ça, c'est la faute de vos deux coachs. Rigaud Berson et bien sûr, l'homme qu'on appelle Samuel Eto'o. Ils ont voulu des joueurs Tchinda. C'est parce que l'un des riques du football aux footballeurs, c'est que pourquoi les footballeurs qui ont joué avant et qui ont gagné, donnent leur respect et acceptent d'avoir des petits patrons maintenant qui, eux aussi, sont grands, c'est dur. Alors, ces deux bonhommes nous ont fabriqué une équipe de Tchinda. Une équipe de Tchinda. Qui, parfois, peut avoir un soupçon d'orgueil ou quoi, mais c'est une équipe de Tchinda. Des joueurs sans personnalité. Ils sont venus là. Comme vous savez bien que, j'aurais dit que, non, moi, j'aurais joué avec les petits qui obéissent. J'aurais joué avec les petits qui obéissent. Oui, ça, c'est les petits qui obéissent. Là, on est là, on est face aux petits qui obéissent. Sauf qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Le coach même n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il n'avait pas la solution. Mais ce n'est pas le match en lui-même. Parce que dans un mois, dans deux mois, les gars, on va aller jouer. Ce n'est pas les Lyons et les Indones. On va aller jouer l'honneur de notre continent, le pays. Ce qui va se passer à la Cannes, il ne faut que vous dire que son étoile et tous les autres seront quittés de l'Afrique à foot. Si le bilan est négatif, ce sera toujours négatif. Donc, il y a les matchs qu'il faut jouer en une fois. Et là, ces bonhommes que vous voyez, quand vous voyez les joueurs de l'équipe nationale, la moitié n'a pas le niveau. Si vous regardez encore partout, dans le monde entier, parce qu'on n'a pas de championnat, apparemment, on ne peut pas prendre les joueurs à partir du Cameroun. Donc, vu qu'on ne peut pas prendre les joueurs qui ont le Hamlet à partir du Cameroun, les footballeurs, et tous les autres qui ont transformé le footballeur en des Tchindas sans personnalité. Et quand tu es quelqu'un qui a de la personnalité et que tu es un Tchindas, on va te chasser. Vous comprenez pourquoi un grandeur n'est plus là. Vous comprenez parce qu'on ne peut pas jouer avec une équipe où il n'y a que les Tchindas. Si Poumba même ne parlait pas, Androulana ne serait plus là. On ne peut pas construire une dream team avec des hypocrites. On ne peut pas. On ne peut pas construire une équipe de rêve avec des hypocrites. On ne peut pas partir. Des joueurs ne sont que des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'avez pas le niveau. Vous êtes là parce que vous avez suffisamment... Regardez un gars comme Baïzo. L'autre jour, on avait vu Hugo Besson. Il est chez le père et tout. Vous êtes là parce que vous sucez Hugo Besson. Vous sucez Samuel et tout. Mais vous n'avez pas le niveau. Parce que vous prenez des joueurs qui jouent à Toulouse. Ils jouent à Toulouse. On ne peut pas faire un gars qui joue. Il joue, il joue où ? Il est au Havre. Mais les gars, qu'est-ce que vous pensez ? Non, vous ne pouvez pas jouer avec une équipe de gens qui ont des gens à Naples, à Inter, machin, patati, patata, qui vivent au contact de leur pays. Parce qu'une équipe nationale qui n'est pas branchée sur la magie du peuple du pays n'est pas passé. Et vous, l'équipe nationale, vous n'êtes pas branchée sur la magie du peuple. Vous n'êtes pas des Camerounais. Vous ne ressentez pas la souffrance des Camerounais. Vous ne ressentez pas l'énergie du Cameroun. Donc vous ne pouvez pas avoir le Hamlet du Cameroun parce que vous n'êtes pas des Camerounais. Vous n'êtes pas des Camerounais. Les Mbomo, les Kikik. Vous n'êtes pas des Camerounais. Il ne s'est pas d'où vous sortez. Déposez ce maillot, man. Déposez ce maillot. Allez prendre les enfants à un foc. Dis donc. Mais je vous dis, tous les mercenaires qu'on a dans cette équipe-là n'ont pas leur place là-dedans. Vous n'avez pas votre place là-dedans. Les Sénégalais me chauffent la tête toute la nuit quand ils ne dors pas et tout. Ça veut dire quoi ? Ce matin, c'est les Ivoirains. Ils vont me noter des assortis. Là, mon nom dans la bouche. Parce qu'on a des 2 à 5 dans l'équipe. Parce qu'on a des 2 à 5 dans l'équipe. Vous n'avez même pas branché à la souffrance. Par contre, si vous étiez branché à la souffrance des Camerounais, vous jouez pour qui ? On vient de perdre 200 morts. On a perdu plus de 20 personnes à efforcer la route. Vous jouez pour qui ? Vous jouez pour qui ? Vous jouez pour Dadis Kamara ? Vous jouez pour Son ? Vous jouez pour qui ? Parce que c'est pour les Camerounais que vous jouez ? Désolé. Désolé. Désolé, les gars. Je suis désolé. Il est important que vous le compreniez. Ça veut dire que... Je vous ai déjà dit que... Si vous étiez les Camerounais, vous devez vous concentrer pour jouer votre match parce que votre staff n'a pas d'esprit. C'est un staff qui veut... Ça veut dire que les Goubert, son et sa mère, les taux ont un objectif fondamental. C'est-à-dire avoir des joueurs Tchinda sur qui ils peuvent brimer. Donc, ils aiment les petits. Ils aiment les bons petits. Mais ils n'aiment pas les petits qui sont bons. Écrivez ça. Ils aiment les bons petits. Samuel, les taux et les gobert sont... Ils aiment les bons petits. Mais ils n'aiment pas les petits qui sont bons. Mais ils n'aiment pas les petits qui sont bons parce que les petits qui sont bons ont l'arrogance et la force. Ont l'arrogance, la force et la personnalité. Seigneur Dieu, j'ai du mal à croire que ça, c'était l'équipe d'Alexandre Son. De Rigobertson Banak. Ce n'est pas possible, mon frère. Rigobertson Banak est un prix, mon frère. Trouve un autre boulot, man. Les gars, on va aller dans deux mois à la Coupe d'Afrique. Seigneur. Seigneur. Je risque de regretter même l'histoire du Paypal que je suis en train de lancer pour la clinique à la Cannes-là parce que partir comme c'est parti-là, ça me dérange beaucoup. Parce que moi, je ne peux pas partir à Abidjan, au Lolo. Les gars, vous ne savez même pas avec quoi vous jouez. Mais réveillez-vous très vite. Je vous dis que là où on parle, les enfants, je suis inquiet. Je suis inquiet. Parce que tous les énergies qu'on donne là, on donne à qui? Tout l'énergie qu'on est en train de balancer là, la force qu'on donne à qui? On m'a l'anglais, on grue le football camerounais dans les micmacs et les voices. Oh, Seigneur, ça fait mal. Petit match. Les enfants, c'était papa. On m'a l'anglais, on m'a l'anglais, on m'a l'anglais. On m'a l'anglais, on m'a l'anglais, on m'a l'anglais.